Voilà comment beaucoup d'entre vous, vous allez passer à côté de grosses opportunités. Voilà comment beaucoup de personnes combattent contre l'un avec la petite voix. Beaucoup de personnes ne font pas confiance à leur intuition. J'ai envie de te dire ici, si tu veux réussir, tu dois être ami avec ton intuition. Beaucoup de personnes qui réussissent, réussissent grâce à leur intuition. Les bonnes opportunités viendront parce que tu auras suivi ton intuition. Pourquoi en ce moment tu es en train de combattre contre ton intuition? Pourquoi est-ce que tu te donnes tant d'excuses? Pourquoi est-ce que tu es en train de lutter contre cette intuition qui te dit, va vers cette culture, va vers la culture du poivier, va vers la culture du palmier à huile, va vers la culture du bitakura, va vers la culture du jansan, va vers la culture du safoutis, va vers la culture du crocusantui visqué, le safran, va vers la culture d'Avanini. Pourquoi tu es en train de combattre contre ton intuition en avançant des excuses? Cette vidéo, c'est pour te permettre de tuer la procrastination, de tuer l'excuse, de tuer la justification, de tuer le statu quo, de tuer le candidaton et de te lancer. Je tiens à dire aussi, bravo à beaucoup d'entre vous qui me lancer, beaucoup de personnes qui sont en train de se lancer en ce moment, beaucoup sont en train de prendre la formation et de passer en direct. Donc j'ai envie de partager avec toi sur cette vidéo, pourquoi est-ce que tu devrais suivre ton intuition et d'aller faire, accomplir ton rêve, d'aller accomplir cette chose qui t'anime. Ici, je vais partager avec toi huit cultures sur lesquelles certains d'entre vous, je suis sûr, vont passer à côté de l'opportunité. Pour certains, j'espère, ne vont pas regretter. Donc reste que ce bout de la vidéo, en fait, je peux partager avec toi ces huit cultures-là. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres la première fois, je m'appelle Thierry Toucou. Je suis de la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élévage, je parle d'entreprise, je parle de business. Le but de la chaîne, c'est enfin de valoriser et de vulgariser les producteurs africains. C'est créer la chaîne, c'est enfin de te partager mes assiettes, et t'es un business, te partager mon mindset. Enfin qu'on puisse tous aller produire l'ensemble des cultures que j'ai énumérées là. Enfin que tu puisses venir t'inspirer de mon parcours. Donc si c'est un parcours qui t'inspire, si tu partages la même idéologie, la même philosophie que moi, je t'invite à regarder sous la barre de description, je t'ai réservé, t'as écrit un cadeau, tu cliques sur le lien, je partage avec toi déjà 10 idées de meilleures que tu as lancées en Afrique en fin d'aller bâtir ton empire agricole. Donc si c'est des cultures qui t'intéressent, si tu veux aller plus loin, je t'invite à me rejoindre afin qu'on puisse travailler ensemble. Je suis en train de dire ici que plusieurs personnes passent comme ça à côté des opportunités. Et si je veux partager avec toi les opportunités dans le domaine agricole, ça peut être dans les opportunités dans la vie de tous les jours. Laisse-moi te dire, si je parle avec toi, c'est pour te partager un peu mon expérience. Le but de la chaîne, c'est que je partage mon expérience. Je partage du vécu, je partage du pratico-pratique. Les choses concrètes que j'applique sur le terrain. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Tout ce que j'accomplis, je ne vais pas te dire le contraire, ce n'est pas mon intuition. Je ne fais pas par suivisme. Je ne fais pas parce que j'ai vu tel autre faire. Je ne fais pas parce que c'est tendance. Je ne fais pas parce qu'on m'a dit de faire. Je fais parce qu'il y a des valeurs, parce que ça respecte certaines valeurs. Je fais parce que j'entreprends un très bon père de famille. J'entreprends dans la durée. J'entreprends en pensant à la relève. Donc, à chaque fois que je vais faire quelque chose, je suis mon intuition. Je me suis lancé. Quand je suis venu dans ce pays, j'ai suivi mon intuition. Quand je suis venu dans ce pays, en Occident, j'ai suivi mon intuition. Malgré le fait que beaucoup, autour de moi, disaient que c'est impossible. Ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas. Vu tes circonstances, tu ne pourras pas. J'ai suivi mon intuition. Je suis arrivé dans ce pays. Chaque chose que je fais, je suis mon intuition. Quand j'ai fait le choix d'aller entreprendre dans le domaine agricole, j'ai suivi toujours mon intuition. Quand je suis allé entreprendre la culture du poivrier, c'est mon intuition que j'ai suivi. Personne autour de moi ne produit le poivrier. Dans mon village, personne. Dans ma localité, personne. C'est en faisant mes recherches. Parce que je m'étais déjà lancé dans la culture du palmier à huile. Tiens, je t'ai parlé du palmier à huile. Parce que je maîtrisais la culture. Je me suis dit, il faudrait que je produise une culture qui n'est pas faite dans mon village. Il faudrait que je sois du lot. Il faudrait aussi que je laisse une trace. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans la culture du poivrier. En lisant un blog, à la base, je venais faire de la vanille. Ça fera partie aussi des délicatures. Je venais faire de la vanille à la base. C'est comme ça que je me lance la culture pour avoir pas l'intuition. Et parce que j'avais un pourquoi fort. Donc tu vois que tu dois lier l'intuition avec un pourquoi. Pourquoi je vais aller faire ça ? Je t'ai dit, parce que je voulais impacter, je voulais laisser une trace. Parce que je voulais honorer la mémoire, t'as dit que de mes parents, honorer la mémoire de notre grand-père qui fut celui-là qui avait ramené aussi le Calabayam dans notre village. Tu vois, quand tu vas faire les choses, il faut suivre l'intuition, il faut avoir un pourquoi. Un entrepreneur est gravé par son pourquoi. Parce que c'est ce pourquoi qui va te challenger, qui va te garder debout. Quand bien même tu vas recevoir des coups, quand bien même tu auras des difficultés, des challenges, quand bien même il y aura des trahisons, quand bien même tu seras à coup de liquidité, quand bien même tu vas penser que le ciel te tombe sur la tête. C'est ton pourquoi qui va te driver, c'est ton pourquoi qui va te faire garder le cap. Donc j'ai envie de te demander sur cette vidéo, c'est quoi ton pourquoi ? C'est quoi ton pourquoi ? Qu'est-ce qui te motive chaque matin quand tu te lèves ? Qu'est-ce qui te garde debout ? Ton pourquoi est-ce que tu produis pour tes enfants ? Sur quoi est-ce que tu es prêt à laisser ta peau ? Est-ce que pour tes enfants, tu n'es pas prêt à te sacrifier, à te donner à fond ? Tu peux mettre ce pourquoi-là en allant embrasser la culture du poivrier. Tu dis, mon pourquoi ici, c'est de venir aussi impacter, laisser une trace, de venir faire en sorte de créer une richesse générationnelle pour mes enfants, apporter de la valeur à la population au monde en produisant le poivrier. Ton jetia ici a dit bravo à plusieurs d'entre vous qui avez saisi l'opportunité depuis trois ans, tu vois, je partage avec vous sur la culture du poivrier. Partage l'itinéraire de façon gratuite depuis trois ans. J'ai dit aujourd'hui, je mène la formation. Pourquoi tu ne suis pas ton intuition et tu prends cette formation ? Pourquoi tu ne suis pas ton intuition et tu prends la formation sur la culture du palmier à huile ? J'ai partagé sur la culture du bitacola. Le bitacola aussi, c'est une culture qui est ultra rentable. Pareil, je suis allé sur le bitacola. Personne ne me l'a conseillé. Personne ne me l'a conseillé. Personne ne me l'a conseillé. Mon intuition, parce que je suis animé ici par l'envie d'aller promouvoir et vulgariser nos produits du terroir. On se doit aujourd'hui de valoriser ça, de pérenniser ces cultures-là afin que les générations qui viennent en derrière pu se bénéficient. parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'avec la pression sur nos forêts, on perd ces cultures-là. Je suis allé sur le bitacola. Aujourd'hui, j'ai des vergers du bitacola. Aujourd'hui, je suis fier de savoir que depuis trois ans où je partage, ça a pu créer comme ça des débouchés. On a des pépinéristes, des personnes qui vont faire la pépinée du bitacola qui gagnent leur vie aujourd'hui grâce au bitacola. Je suis fier de savoir que quand je parle du poivrier, il y a des pépinéristes qui font aller avec des pépiniers du poivrier. les poiviers se vendent aujourd'hui. Les pépinistes gagnent leur peur. Les techniciens travaillent. Parce que c'est un travail comme ça, un gras que je fais, mais donc derrière, beaucoup bénéficient. Je suis allé sur la culture d'un jansan. Voilà aussi une opportunité que tu risques de perdre, de passer à côté. Parce que tu n'entends pas parler à la radio, parce que tu n'entends pas, je veux dire, les influenceurs qui ont pignon sur lui en parler, j'ai dit, les grosses opportunités et les bonnes opportunités ne font pas le bruit. Je t'ai parlé du safoutier. Tout ce que je cite, c'est ce que je produis. Le safoutier, qui est le diacréor de Dunus. Une culture aussi ultra rentable. Un produit du terroir. Tu n'entends pas parler, c'est... ça donne sauvagement d'argent. J'ai partagé avec toi la culture, t'as dit que la cola criminata, dont la cola rouge. Voilà des cultures comme ça, ultra rentables. si tu te lances dedans, tu gagnes sauvagement d'argent. Pourquoi tu ne suis pas ton intuition ? Pourquoi tu ne te lances pas dessus ? Partage avec toi sur la vanille. La vanille, qui est la deuxième épice la plus chère au monde. 1000 euros le kilo, si c'est l'argent que tu veux gagner. J'ai partagé avec toi sur l'itinéraire agronomique. C'est comme ça, tu suis ton intuition, tu te lances. Partage avec toi sur la culture du safran, qui est la première épice la plus chère au monde. 30 000 euros le kilo. Je peux répéter, 33 000 euros le kilo de safran. Pourquoi tu ne suis pas ton intuition, tu te lances ? Mais, le problème c'est quoi ? Le problème c'est que, bien qu'on ait partagé ces opportunités-là, beaucoup vont encore trouver le malin pour se dire, mais Thierry, je n'ai pas encore l'argent pour me lancer. La question, ce n'est pas l'argent. Tu la procrastination, la question, ce n'est pas l'argent. Ça fait trois ans que je partage. Ça fait trois ans que je suis là à partager la pédagogie pour une personne motivée, pour une personne qui voulait se lancer. C'est trois années où la personne, tu pouvais dire, commencer sur le plan des finances, commencer à faire de l'épargne. L'argent, ce n'est pas un problème. Tu imagines depuis trois ans si tu avais commencé à épargner, si tu avais déjà choisi ta spéculation et que maintenant, vu que j'ai mis des formations, tu te serais lancé. C'est ce que beaucoup de personnes font aujourd'hui. Je dis bravo à ceux qui prennent la formation. Ceux qui sont en train de prendre la formation, ils sont chauds comme de la braise. C'est des personnes qui ont déjà les terrains préparés. C'est des personnes qui ont déjà les tuteurs préparés. qui ont anticipé les choses. C'est des personnes qui n'attendaient que la formation. Parce que depuis trois ans, j'ai partagé la pédagogie. J'ai passé le temps de partager la pédagogie pour que sur le plan mental, sur le plan psychologique, sur le plan financier, sur le plan même géographique, que chacun d'entre vous, vous soyez prêt. Au moment où je mettrai la formation, je ne voudrais pas d'excuses. Je ne voudrais pas de la procrastination. Je ne voudrais pas qu'on se justifie. Je ne voudrais pas qu'on commence à apporter des... Comme quoi, ah non, pour l'instant, je n'ai pas encore de terrain. Non. Non. Vous avez largement trois ans. Après, maintenant, peut-être, je suis une petite chaîne. Certains d'entre vous, vous me découvrez encore. Pour la personne, peut-être, qui me découvre, il y a peut-être deux jours ou une semaine ou trois semaines. Bon. À votre décharge, j'ai dit oui. Mais pour la personne qui me suit depuis un an, deux ans, trois ans, cette personne n'a pas d'excuses. Elle ne doit pas avancer aujourd'hui que c'est une question d'argent. Non. Elle ne doit pas avancer que non, c'est parce que j'ai des enfants. Non, c'est parce que je manque de temps. Non. C'est comme ça que certains d'entre vous avez fait pour passer à côté de ces opportunités-là. C'est comme ça que certains d'entre vous, vous allez rester dans le regret. Moi, tout ce que j'ai énuméré là, c'est des cultures que je produis, c'est des cultures sur lesquelles j'ai une expertise, j'ai une compétence, c'est des cultures où j'ai mis des formations qui sont pratico-pratiques, c'est des cultures où j'ai des résultats sur le terrain. C'est des cultures où je suis allé de façon délibérée, j'ai suivi mon intuition. Tous les riches de ce monde, tous les milliardaires de ce monde, s'ils sont riches, c'est parce que la plupart ont suivi leur intuition. la plupart sont allés là où beaucoup leur ont dit non, ne partez pas, ça n'a pas donné. Je peux répéter? La plupart des entrepreneurs, des investisseurs, des personnes qui ont accompli les grandes choses, des personnes qui ont impacté le monde, c'est parce qu'elles ont suivi leur intuition. C'est parce qu'elles sont parties quand à gauche, quand beaucoup disaient non, allez, va plutôt à droite. C'est parce qu'elles n'ont pas écouté le candidaton, parce qu'elles n'ont pas écouté la masse. Si tu réfléchis comme la masse, tu auras les résultats de la masse. Et pour pouvoir gagner gros, il faut faire les choses que les autres ne font pas. C'est aussi simple que ça. Le poivre, le butacola, le palmier, le lundian, le safran, le coulature, la vanille. Très peu de personnes sont sur ses mains. Je peux dormir sur mes deux oreilles et être tranquille. Je n'ai pas peur de la concurrence. Au contraire, tu vois, je demande que nous soyons nombreux à produire. La demande de passe-l'offre. La demande de passe-l'offre. C'est des critiques pérennes. C'est des richesses générationnelles. L'idée est ici de te faire comprendre. Je ne voudrais pas que tu nourrisses le regret. Je ne voudrais pas que tu sois dans le regret. Ne passe pas à côté de ces opportunités. Saisis cette opportunité et crée ton patrimoine. Et aujourd'hui, je t'offre la possibilité par le biais de la formation de saisir l'opportunité et de te lancer. Voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo que si tu veux réussir, peu importe ce que tu entends par réussir, si tu veux devenir riche, peu importe ce que tu entends par devenir riche, tu dois suivre ton intuition. Je sais que sur toutes les cultures que j'ai citées, tu aimerais bien te lancer. mais il y a énormément de de questionnements, il y a énormément de doutes, il y a énormément je vais dire comme ça de de justificatifs ou d'excuses que tu t'avances. Arrête de t'avancer des excuses et saisis l'opportunité et lance-toi. Et lance-toi. Aujourd'hui, je te propose le parachute. je te propose l'airbag, je te propose l'accompagnement. Je m'intéresse avec toutes les conditions pour que tu puisses avoir, obtenir les mêmes résultats que moi. Or, comme moi, il y a quelques années, je me suis lancé sans parachute, sans airbag, sans boussole et je suis là où je suis aujourd'hui. C'est te fait comprendre que suis ton intuition, ton intuition ne te trahit jamais. Si c'est ça qui t'anime, si c'est ça qui te motive, si ça respecte la loi divine et la loi morale, suis là. Lance-toi. Lance-toi. Qu'est-ce qui peut t'arriver depuis? tu penses que si tu te lances là, tu vas mourir? Tu penses qu'honnêtement, si tu te lances dans la culture du poids-vie, dans la culture du bitacula, dans la culture du nyansan, même si tu connais des difficultés, tu vas mourir? moi, moi, j'en ai connu. C'est parce que j'ai suivi mon intuition que je suis là aujourd'hui, que je peux me permettre de parler avec toi, que je peux rigoler aussi aujourd'hui, que je peux gagner gros aujourd'hui, parce que j'ai suivi mon intuition, j'ai suivi mon pourquoi. j'aimerais que cette vidéo parle à une ou deux personnes. Partage aussi massivement cette vidéo afin que ça puisse parler à cet an, parce que beaucoup passent comme ça à côté de leurs rêves. Beaucoup passent à côté de leurs rêves, à côté de leurs intuitions. Beaucoup meurent avec les regrets. Je ne voudrais pas que tu finisses avec les regrets en disant ouais, si je savais, j'allais faire cette culture, j'allais faire le poivier. Ah, si je savais, j'allais faire le bitacula. Ah, si je savais, j'allais faire le palmet à huile. Ah, si je savais, j'allais faire le djansan. Si je savais, j'allais faire le safran, j'allais faire le crocus, j'allais faire telle culture ou is, ou is great. Suis ton intuition et cherche la connaissance et paye le prix. Paye le prix. Oui, parce que derrière, il y a un prix. Le prix de la discipline. Il y a un prix. Voilà ce que j'avais à partager cette vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des agriculteurs visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information sur la connaissance, la connaissance sur la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tout ce qui t'entoure. Je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.